... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction l'Hippodrome de Pau, ce mardi pour le premier quintet de la saison, le prix Georges Pastre qui sera la quatrième course de cette première réunion. Une compétition réservée à des poulains et des poujits de 4 ans. C'est drôle parce que lundi, on avait un handicap pour des 4 ans sur exactement la même distance, 3500 mètres du côté de Cagnes et ce mardi, ce sera du côté de Pau. Donc voilà, également des 4 ans, 15 concurrents au départ, 3500 mètres à parcourir. Donc vraiment, on a un lot à peu près similaire, même si on a des chevaux qui viennent un petit peu d'horizon différent par rapport au quintet de lundi. En tout cas, une course qui est prévue à 13h50 et qui est, j'ai l'impression, un peu plus ouverte que le handicap qui se dispute ce lundi, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2, Yang Gardepaï, présenté par Erwan Graal, on le sait, Erwan Graal, du côté de Pau en général. Il fait souvent de très très beaux meetings et c'est vrai que ce Yang Gardepaï, il a d'ailleurs débuté sur l'hippodrome de Pau l'hiver dernier. Trois courses, je crois, deuxième, troisième, quatrième, donc irréprochable. Il a précisé ce parcours. Neuvième pour sa rentrée, derrière, il a directement remporté son handicap dès sa deuxième tentative. Récemment, il a terminé cinquième d'une des courses références, c'était un quintet sur l'hippodrome d'Auteuil. Voilà, c'est le prix Santo Pietro le 24 octobre. Il courait très bien malgré le poids en plus. Donc un cheval qui, à mon sens, a encore de la marge, qui revient sur une piste qui lui plaît tout particulièrement. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien à ajouter, à mon avis. On a fait de cette course un objectif et il ne devrait pas taper loin. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 3. Ensuite, David, pensionnaire de Gabriel Enders, son premier atout dans cette épreuve. C'est un cheval qui a vraiment montré des moyens, notamment en stipple. Il a couru dans des boulons, mais il a montré également de la qualité en haie. D'ailleurs, il coûte une cinquième place. Vous le voyez, c'est ici qu'il y a trois sorties de cela. C'était dans un gros handicap du côté d'Auteuil. Donc la compétitivité à ce poids, il l'a. Ce parcours, il y a fait ses preuves également. Donc vraiment, pas mal d'attout dans son jeu pour son retour dans cette spécialité. Je pense vraiment qu'il est capable de me frapper un grand coup. D'autant qu'il l'associe à Félix de Gilles. Moi, j'aime beaucoup sa candidature et je trouve qu'il a vraiment une très belle carte à jouer. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 9. Un bel amigo. Un bel amigo qui a réalisé un beau retour dans cette catégorie. D'ailleurs, c'est une course référence, regardez, du côté de Compiègne. C'était un handicap où la montagne est de s'imposer devant justement bel amigo et you for me. Et ce jour-là, il m'a beaucoup plu. Je pense que ce bel amigo, il a de l'avenir dans cette catégorie. C'est un cheval qui vraiment a gagné en maturité cette année. Bon, ça reste encore un poulain de 4 ans. Mais je trouve vraiment qu'il a beaucoup progressé. Et sa dernière tentative en est l'illustration parfaite. Et à mon sens, il est vraiment capable. Il a déjà couru sur la piste de Pau, lui aussi, en stipple. Il a fait l'arrivée. Maintenant, je n'ai pas de problème. Il vient de prouver qu'il était capable de bien faire. Donc, je ne pense pas que le parcours de haie de la piste de Pau le dérange. Et pour moi, c'est également un concurrent capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 8 Alex The Dancer. Alors, Alex The Dancer a cette valeur-là. En théorie, c'est une toute première chance. C'est le premier atout de Daniel Amelé. Mais c'est vrai que ces deux dernières sorties ont été un peu décevantes. Notamment après avoir réalisé une bonne rentrée où il avait terminé 4ème. Il a chuté les deux autres fois. Voilà, c'est une question d'impression. S'il se montre appliqué dans ses os, je pense vraiment qu'il a une toute première chance à défendre. Maintenant, il va falloir qu'il s'applique. Que Clément Lefebvre arrive vraiment à bien s'en servir. En tout cas, s'il se montre appliqué, je pense vraiment qu'il a les moyens même de monter sur le podium. Je l'ai retenu 4ème parce que j'étais petit doute. Mais à cette valeur, je trouve vraiment qu'il est très compétitif. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 5, Jingle de Nuo. Alors, Jingle de Nuo, en deux tentatives dans les handicaps, il a été une fois arrêté. Et une fois, il est tombé. La dernière fois, il est tombé. Voilà, c'était ici le prix Marc-Antoni. Écoutez, c'est une question d'impression. Mais franchement, c'est un cheval qui a couru 4 fois à peau. Il a à chaque fois terminé dans les 4 premiers. Sur ce parcours, d'ailleurs, je crois. Donc, un cheval qui apprécie cette piste. Qui, à mon sens, est compétitif à cette valeur. Franchement, je ne pense pas que ce soit un problème de compétitivité. Si ça se passe bien, à mon sens, il est capable aussi de rallier vraiment une grande performance. Un petit peu comme le 8 Alex The Dancer. Maintenant, le fait qu'en deux tentatives, dans les grands handicaps, il n'ait pu faire l'arrivée. J'ai des petits doutes. Mais franchement, avec ce qu'il a montré sur l'hypodrome de peau, notamment l'hiver dernier. Vous voyez, on est obligé de lui accorder un certain crédit. Et c'est vrai que moi, je l'ai retenu en 5e position. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 7. You4Me, 2e atout de Gabriel Lenders. Vous l'avez vu, il avait terminé 3e de la course référence. Derrière la montagnette et Bel Amigo. C'est un cheval qui a également déjà bien fait sur ce parcours. Donc, voilà. Geoffrey Ré le connaît parfaitement. D'ailleurs, la dernière fois, ce tandem était réuni. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est un cheval qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Ou en tout cas, il a l'air d'être un petit peu barré par certains concurrents. Mais s'il fait sa course et qu'il y a une ou deux défaillances, il a largement sa place dans les 5 premiers. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu l'As le grand jour. Le grand jour qui a été jugé digne de courir à un très bon niveau. Notamment en ce type, je crois qu'il a couru le préfère du nom du fort cette année. Il n'a pu faire mieux que 7e, je crois. Ou il a été arrêté, je ne sais plus trop. Mais le préfère du nom du fort, c'est une course en stipple réservée aux meilleurs sauteurs de 4 ans. Donc clairement, là, on redescend de catégorie. Dernièrement, ce n'était pas extraordinaire. Mais bon, je pense qu'il avait peut-être encore besoin de courir. C'est un cheval qui a quand même quelques moyens. Le fait qu'il soit top weight, ce n'est pas un hasard. Et il a montré des capacités en haie, je crois d'ailleurs, qui s'est imposé sur ce parcours en début de carrière. Donc voilà, je pense que malgré les 70 kg, il faut s'en méfier. Mais je le vois plutôt pour une place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 11, journée de rêve. Deuxième atout de Erwan Graal. Alors, il vient de très bien faire dans un handicap. Maintenant, il avait la décharge de son partenaire. Je pense qu'en valeur 55, il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Elle n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais je pense, malgré tout, qu'elle est quand même capable de faire l'arrivée. Elle a terminé 9e d'un quintet en valeur 56. En 55, ça peut être suffisant pour terminer la 5e. Et enfin, en cas de non portant, j'ai retenu le numéro 4, la Montagnette. Écoutez, la Montagnette, c'est une pouliche qui est passée par la case réclamée. Difficile de savoir si elle dispose d'une grosse marge de manœuvre. Elle a bien gagné face à Bellamigo et New For Me. Mais là, on monte de catégorie. Regardez, elle a été proposée à 69 contre 1. On ne s'attendait pas à Paris Fête avec elle. Mais bon, voilà. Visiblement, elle est en progrès. Pourquoi pas ? Moi, ce sera un regret. Mais vu ce qu'elle vient de faire et la forme qu'elle tient, elle est pourquoi pas capable de prendre une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Yingard Pai, que j'ai retenu devant le numéro 3, Sweet, David. En 3e position, le 9, Bellamigo. Devant le 8, Alex, The Dancer. En 5e position, j'ai retenu le 5, Jingle de Nuo. Devant le numéro 7, You For Me. L'As, le grand jour. Et en 8e position, le numéro 11, Journée de rêve. Et en cas de non partant, le 4, La Montagnette. Conseil de jeu, pour moi, il y a une garde-paille. Course visée. Pour son retour à pot, c'est toute première chance. Le 3, Sweet, David. Il a de la marge dans cette catégorie, à mon sens. Et à ce poids, attention pour ce premier atout de Gabriel Enders qui dispose d'une première chance. Et puis le 9, Bellamigo, qui est en forme. Qui vient également de nous assurer de sa forme et de sa compétitivité dans cette catégorie. Pour moi, c'est également un cheval qu'il faut suivre en confiance. Donc 2, 3 et 9. Mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour. Du côté du prix de Briard. Remporté ce dimanche par Ed Scott. Les 5 favoris. Ed Scott à Curl Over. À Pidgeot de Ligny, du Balduvier, du Gers. Il n'y avait pas grand-chose à inventer. Même Glamour Higuel à 19 contre 1. C'était un cheval qui était en vue. Donc vraiment, les favoris qui se sont taillés la part du lion du côté de nos deux rubriques. Tiers, c'est cartes et quintets. Des trios et des coups de cœur de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien pour y accéder dans le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'un des deux liens. Le deuxième concerne notre formation exclusive avec plusieurs sortes de vidéos que vous pouvez également retrouver en cliquant. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Il y a un tirage de ça parmi tous les commentaires chaque mois. Également, parmi tous les commentaires, donc n'hésitez pas à laisser votre commentaire un tirage au sort pour remporter 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Vincennes en compagnie, bien entendu, des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada